La famille, nous voilà devant peut-être le plus beau camping-car que j'ai jamais filmé. Je dois avouer que j'ai filmé des gros bestiaux. Là, on passe dans une catégorie, c'est plus du tout ce qu'on a vu par le passé. Ça, c'est un liner. Alors un liner, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un bus en fait, presque. C'est un véhicule qui est construit sur un châssis de camion. Tu peux voir, on voit les rétros, c'est comme le bus. Sous-titrage ST' 501 Ça ressemble un peu à un autobus. Un petit autobus, on va dire. Un petit autobus parce qu'en fait, il fait 8,70 mètres, 2,37 mètres de large, 3,45 mètres de haut quand même. Donc tu vois, moi, mon Francia, par exemple, excuse-moi, je vais encore mettre en avant mon véhicule, mais ça me fait une référence. Le mien fait 3,40 mètres avec la capucine. Là, on n'a pas de capucine, on est à 3,45 mètres. Donc on rentre vraiment dans une gamme supérieure. Et après, ces véhicules-là, quand ils ont atteint un seuil, un certain seuil, ils ne descendent plus en valeur. On reste sur une valeur qui est globalement toujours un peu la même. Ça va être un peu le cas de celui-là, on évoquera le prix à la fin, bien sûr. Motorisation 3 litres, 187 chevaux. Viveco, bien sûr. Boîte automatique séquentielle 6 vitesses. Je pense que sur ce modèle, c'est une boîte robotisée, en fait. Ce n'est pas une automatique, une vraie automatique. C'est un robot qui va passer les vitesses à ta place. Tu n'auras pas besoin de débrayer. Lui, il fait tout, il s'arrange. Un petit peu comme sur les camions qu'on faisait dans ces années-là. 116 000 kilomètres. C'est des kilométrages, c'est un peu de la rigolade pour un véhicule comme ça. Voilà, tu peux voir. Bon, on peut regarder un petit peu. Rien n'a déploré. Tout est dans un état, je dirais, correct. Bon, le véhicule ne roule pas beaucoup. Il est beaucoup... Alors, on voit qu'il y a également une alarme. On va passer en dessous. Bon, c'est un véhicule qui est roulé, forcément, un petit peu. Donc, tu vois, les boulons, c'est souvent là qu'on arrive à avoir un petit peu de corrosion superficielle. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal. Le véhicule n'est pas gras en dessous. On le regardera un peu sur le côté ensuite. Donc, je te disais 8,70 m. Qu'est-ce qu'on a sur un liner ? On a les doubles vitrages, bien sûr. Donc là, sur l'avant, tu as des doubles vitrages, pas sur le pare-brise, bien sûr. Ce n'est pas des véhicules où, au moment où tu vas rouler, il y a tout qui va bouger comme sur un intégral. C'est sur un châssis de camion. Tout est beaucoup plus gros. D'ailleurs, le véhicule est beaucoup plus lourd, on va le voir tout à l'heure, que sur un camping-car. Là, on est sur un camping-car king-size. Un véhicule qui va beaucoup moins travailler, qui va être beaucoup plus agréable à rouler, bien sûr. Au niveau des pneus, ils sont neufs. Deux ans, mais ils n'ont pas dû beaucoup rouler. Ils sont tout neufs. CoscoVid, voilà. On a les disques, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse bordure. Il y a une petite bordure. De rien du tout, ce qui est tout à fait normal pour le kilométrage du véhicule. Et tu vois là, on peut voir en dessous un petit peu le châssis. Tu as vu un peu l'épaisseur du châssis. Il doit faire un bon plus de 20 cm de hauteur. On est vraiment sur un vrai châssis de camion. C'est vraiment un camion à la base, ce véhicule. Là, c'est pareil. Là, un véhicule qui fait 3,45 de haut. Tu vas voir la place déjà que tu as sous le plafond à l'intérieur. C'est un appartement, en fait, le véhicule. Et quand tu regardes en dessous, regarde un peu la hauteur de la soute. Là, tu pourrais presque t'allonger encore une fois. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Et alors, tu as bien sûr le double plancher sur toute la surface du véhicule. Tout est attaché avec des chaînes, en fait. Voilà. Là, on n'est pas limité par le poids. Ce qui fait que, regarde un peu l'épaisseur de la porte, tu vois. Tout est plus épais. Tout est surdimensionné. Donc, vivre dans un véhicule comme ça, c'est la longévité, quoi. Tu n'as pas des trucs qui partent en ruine sans arrêt. Ça tient le choc. Et alors, Carthago, c'est vraiment leur fer de lance, ces véhicules-là. Au départ, Carthago ne fabriquait que du véhicule comme ça. Ils se sont mis ensuite à faire du 3,5 tonnes. Mais au départ, c'était ça, Carthago. Et c'est vraiment là que Carthago a été reconnu pour ces véhicules. Ici, tout est clean, tu vois. Tu as la pompe à eau qui est ici. Tu as la prise de courant. Les vannes, eau propre, eau grise, pour pouvoir purger, pour pouvoir vider les réservoirs. Les petits robinets d'arrêt si toutefois tu avais un problème. Là, ici, c'est pour passer ta prise de courant, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas d'enrouleur à l'extérieur. Ici, on a une Alde 3010. Alors, l'Alde 3010, c'est une chaudière qui sert pour beaucoup de véhicules, même bien plus gros que celui-là. C'est très efficace. Donc, on a bien sûr un chauffage Alde. Les baies, tu vois, il n'y a pas de joint là. Mais bon, de toute façon, là-dessus, ça n'arrive jamais. On n'a pas les mêmes déformations. Tous les panneaux sont beaucoup plus épais. Les assemblages sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Et du coup, il est très, très rare. À ma connaissance, ça n'existe pas. De l'eau qui passe dans une baie et qui arrive à l'intérieur, c'est quasiment pas possible. Sous ta gaz, c'est tout simple. Tu as deux bouteilles de gaz avec le duo contrôle. Au niveau des lires, elles ont l'air en bon état. Elles sont bonnes jusqu'à 2021. Donc, les lires seront à remplacer. Je dirais que l'amélioration à faire dans ce véhicule, ce serait de passer au GPL, je pense. Et peut-être même au GPL avec un réservoir en dessous du châssis. Parce qu'en fait, les bouteilles GPL, c'est bien. Mais tu n'as pas grand-chose dedans. Tu n'as pas un volume énorme. Alors, c'est sûr que sur un véhicule isolé comme celui-là, tu vas faire plus de 5 jours avec une bouteille en plein hiver. D'avoir une bonbonne de 100 litres, par exemple, en dessous, c'est quand même vachement plus confortable que d'avoir deux bouteilles avec un remplissage par ici ou le côté, par l'extérieur. Ça, c'est une amélioration qui serait quand même sympa. Mais je pense qu'avec le prix auquel on va te le proposer, tu auras de la marge. Ami motard, le clou du spectacle. Oulah, vraiment. Je ne sais pas ce que tu peux mettre là-dedans comme moto. Alors, il est clair que, par exemple, une Gold, je pense qu'en largeur, elle rentre. Le problème, c'est l'empattement de la Gold. Selon les motos que tu vas mettre, l'empattement va être un petit peu long. Alors, moi, j'avais rentré dans le mien. J'avais rentré une Harley Davidson, non carénée, par contre. C'était un shovel. Et je l'avais rentré en biais. Il était rentré en soulevant le pare-choc. Ici, tu vas arriver à une moto, mais il ne faudra pas qu'en longueur totale, elle dépasse de 25, tu vois, pour être bien. Même un peu moins de 25. Par contre, regarde un peu la dimension de cette soute pile et foie. On va avoir un petit retour de toute façon du propriétaire, mais la plupart du temps, il y a certaines personnes qui m'ont demandé « Que penses-tu de la pile et foie ? » Ce n'est pas une grosse recharge, ça ne va pas être comme un Gaspirini ou un groupe électrogène. Par contre, si ta batterie descend en dessous d'un certain voltage, la pile et foie se met en route. Elle va te charger toute la nuit, tu as tes batteries et ça va te permettre de pouvoir tenir jusqu'au lendemain matin sans problème. Pour qu'elle soit fiable, c'est de la faire tourner régulièrement. Ça veut dire que souvent, ces véhicules, enfin pas ceux-là, mais un camping-car par exemple, souvent tu l'hivernes. Et quand tu l'hivernes, ta pile et foie ne tourne pas. Et les problèmes qu'on peut rencontrer sur une pile et foie, c'est souvent parce que la membrane qui est à l'intérieur sèche. Après, c'est vrai qu'à l'entretien, quand tu fais faire une révision, ça douille quand même. Je profite pour te montrer également qu'on a une douchette extérieure. On a 4 batteries ici. On ne va pas démonter, mais on a 4 batteries. 4 x 110 ampères de batteries qui sont rechargées par deux panneaux solaires que tu as pu voir avec la vue drone sur le toit. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu peux faire un dressing, tu peux ranger ta moto. C'est hyper grand en fait. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu es à l'abri. Tu vois ici, moi je me tiens debout. C'est sur vérin. Si tu as chargé des choses, tu pourrais même mettre un étendoir ici en dessous. Enfin, tu vois bien. C'est un autocollant ça. Si tu veux l'enlever, c'était des bretons. Donc forcément, le bateau, la Bretagne. Caméra de recul, attelage. Donc là, en PTRA, donc en poids total roulant autorisé, on est à 10 tonnes. Le véhicule, PTAC, donc le poids total autorisé en charge, 6 tonnes 8. Et sur ces 6 tonnes 8, tu as 1 tonne 9 de charge utile. Autant te dire que derrière, tu peux mettre une moto en or massif si tu veux. Sans problème. Et donc, tu as l'attelage. Deuxième porte de soute. Donc la soute, tu vois que l'emmarchement, il n'y a pas de bordure. Ce qui fait que là, tu mets une rampe, boum, tu montes ta moto assez facilement. Tu peux même mettre un système. Tu vois, il y a des rails ici. Bon, tu pourrais même supposer de mettre un système pour pouvoir rentrer ta moto sans effort. Ça existe. On peut même sortir un rail complet, poser la moto, scooter, ce que tu veux. Je vais passer en dessous parce qu'il y a un truc que je viens de remarquer sur l'attelage. Ce qui est quand même sympa, ici en dessous, tu as des roulettes. Alors, à quoi ça sert les roulettes ? Il y a un beau porte-à-faux quand même. On peut voir le châssis. Il y a la roue de secours également. Mais ces roulettes, elles servent, c'est pour éviter que tu racles l'arrière. Tu vois les boudins là, des boudins de camion là ici. Ça, c'est la suspension à air. Donc ça, ça te permet déjà de stabiliser le véhicule. Suspension à air, on ne va pas la voir qu'à l'arrière là. On l'a sur les 4. Ce qui veut dire que quand tu roules, tu roules sur un tapis volant. C'est comme si tu roulais sur un tapis volant. Et ça flotte. Voilà, ça flotte. Bon, ça, je ne te raconte plus. Là, tu sais que quand il y a des grilles aussi éloignées, forcément, tu as un grand frigo. Dans un véhicule comme ça, tu ne peux pas avoir un frigo tableau top en même temps. Ici, une autre partie du double plancher qui d'ailleurs me semble être chauffée. Oui, elle est chauffée. Le marche-pied, on verra ça tout à l'heure. Et là, on a bien sûr le deuxième passage du double plancher qui est chauffé également. On a une plaque de tar. Donc, comme je te le disais, tu vois, tu as les dimensions 8,70 par 2,37. 10 tonnes de PTR, PTC 6,8 tonnes, poids à vide 4,925 tonnes. Franchement, si tu veux transporter tes lingots d'or pour la Suisse, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre une tonne neuf, une palette en fait. Tu vois, il est électrique en fait. Il est électrique. Il y a du vent un petit peu, donc je l'ai fait sortir pour que tu vois qu'il est électrique. Mais on va le rentrer. Alors, il est débrayable, ça veut dire que si tu as un problème, si tu as un problème avec le store, un problème de moteur, tout simplement tu le coupes. Tu le débrayes et puis tu le fais avec la manivelle. Alors, sur un liner, d'ailleurs c'est ce qu'avait fait Hervé et Isaac quand ils avaient mis en commande leur Bavaria, parce qu'ils se disaient sur les liners, il n'y a pas de porte. Ben là, il n'y a pas de porte bien sûr. La seule porte d'entrée, c'est la porte qui est de côté. À l'avant, tu n'as pas de porte. Alors, dans la mesure où tu es sur un véhicule qui est quand même relativement haut, qui ressemble plutôt à un bus, ben ce n'est pas trop... Voilà. En termes de sécurité, il y en a souvent qui disent « ouais, mais il n'y a pas de porte ». Bien sûr, un véhicule comme ça, tu es souvent au-dessus de la circulation. Porte hartaille, bien sûr, c'est un incontournable. Trois points. Sur les hauts de gamme, on a trois points. Sur les camping-cars un peu haut de gamme, on a deux points souvent. Sur le très haut de gamme, c'est du trois points. Par lesquels tu vas pouvoir entrer. C'est sécurisant, je trouve. Parce que souvent, les portes à l'avant, bon, c'est souvent sur les camping-cars, ce n'est pas sur les liners, mais souvent, ça bouge un peu. Quand tu claques la porte, tu as la paroi qui bouge. Sur ces véhicules-là, bien sûr, non. Là, tu n'as qu'une porte. Selon la hauteur du véhicule, bien sûr, on a un marche-pied électrique et ensuite, on a deux marches. Alors, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq marches, bien sûr. Parce que le véhicule est quand même relativement haut. On a un double plancher qui est haut. Forcément, on va avoir plusieurs marches. Nous voilà à l'intérieur du palace roulant. On va parler de palace roulant parce que là, forcément, à l'intérieur, c'est très cosy. Les couleurs sont chaleureuses. Il y a un beau mélange de beige avec une espèce de couleur cerisier. Je trouve ça magnifique. On regarde un peu l'espace. Il ne fait que 8,70. Le mien fait 8,40. Il n'y a pas énormément, je veux dire, il n'y a pas beaucoup plus. Mais par contre, il y a une sensation, vraiment, tu es dans un espace qui est quand même beaucoup plus volumineux. Une banquette en L, donc ici. Une grande banquette, ça te fait presque un salon face-face. Les deux sièges, c'est du siège suspendu, du siège sur R, comme la suspension. Du coup, tu as un confort qui est hors du commun sur ce type de véhicule. Sur les aligners, c'est assez rare que la dînette se transforme. Alors, on ne parle même plus de dînette, là, on parle de salon, se transforme en lit. Donc là, forcément, on n'a pas le dînette qui se transforme en lit. À combien on peut manger là-dedans ? On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais 7, ça passe. 7, ça passe parce que là, ici, on pourrait accueillir 3 personnes, en fait. Siège suspendu, chauffant. Là, on est dans du siège de camion, en fait. Tu as l'impression d'être dans un siège d'Iveco Australis, tu vois. Ça ressemble un peu à ça, d'ailleurs. Ils sont réglables dans tous les sens. Ils sont suspendus. Tu as le siège chauffant, bien sûr. Ce qui a de bien sur un aligner, c'est qu'on est assis beaucoup plus haut. On domine un petit peu. Et c'est vrai que les gens, pour regarder par les fenêtres, c'est trop haut le véhicule. Donc, on a une sensation de sécurité qu'on ne va pas retrouver dans un camping-car. Il y a une rallonge qui est au milieu, je pense. Tu écartes la table manuellement et tu mets une rallonge au milieu quand tu en as besoin. Voilà la table avec sa rallonge. Et là, la table, bien sûr, elle va dans tous les sens. Alors là, il faut la verrouiller, bien sûr, en dessous, la rallonge. Parce que tu peux la laisser comme ça, en roulant, en fait. Si tu préfères avoir une grande table, tu mets ta rallonge, tu es tranquille. Tous les sièges. Ici, forcément, tu as des coffres en dessous pour pouvoir ranger des choses. Alors, je ne veux pas te soulever tous les banquettes, tu sais ce que c'est. Ici, en dessous, on va avoir un tiroir dans lequel tu as absolument tous les papiers. J'ai l'impression que tu dois avoir la valise spéciale de lecture qui va t'occuper tout l'hiver. Il est équipé de moquettes partout. Il y a les moquettes d'origine, mais les moquettes d'origine en dessous, regardez ce qui se passe. Eh bien, tu as un magnifique revêtement type parquet qui est magnifique, franchement. Donc, le pied, c'est un double pied. Et puis, tu vois, tu as tous les réglages en dessous pour pouvoir articuler la table. Alors, lit pavillon, sur celui-là, on le remonte légèrement. On tourne et ensuite, on descend le lit, tu vois. Alors, bien sûr, il faut, comme pour tous les véhicules, il faut rabattre les dossiers. Et là, tu as un grand lit. On a un beau lit 140, voilà, avec des rideaux éventuellement pour cloisonner l'ensemble. Si, toutefois, tu reçois tes enfants ou tu as des enfants ou tu veux dormir toi-même dans ce lit. Il y a les éclairages, c'est classique, en fait. Il y a une toile un peu tout le tour. On a une partie boisée au fond. Voilà, il se verrouille automatiquement, bien sûr. On va avoir tout un tas de placards. C'est du costaud, c'est sur ressort. Alors bon, les placards ne sont pas encore débarrassés, mais là, on a le démodulateur de la parabole. On va dire que c'est le système audio. Il y a également une partie qui est ici avec un fusible. Il y a le vase d'expansion de l'Aldé. On a le plafond qui est gainé de Sky, je pense, ou de cuir, je ne sais pas. C'est cuir, c'est tout cuir. Voilà, là, on est sur du tout cuir, full cuir. Donc, même le toit, ici, c'est du cuir. Le revêtement, il est en cuir. Des haut-parleurs, bien sûr, pour écouter la musique, pour que ce soit un peu partout. Je pense qu'il doit y en avoir au fond aussi, on verra ça tout à l'heure. Mon anti-sèche me dit que les dossiers sont réglables, gonflables aussi. Tu peux les gonfler parce que bon, sièges sont sur air. Et du coup, il y a tout un tas de réglages en plus au niveau des lombaires, etc. Avec l'air. Là, bien sûr, on est sur un tableau de bord de camion. Puisque c'est la base, c'est un camion. Boîte automatique, six vitesses. Donc, c'est plutôt une boîte robotisée. Ça, ici, c'est un volet roulant. Alors, on a ici les commandes de marche-pieds. Mais on a également les commandes du volet. Et alors, je vais te montrer ça tout de suite. Le volet, donc volet roulant, bien sûr. Alors, je vais le refermer parce que sinon, ça fait un vilain contre-jour. Et bien sûr, sur les deux côtés, tu as les volets plissés. Tout ça, c'est chauffé, bien sûr. On a les sorties de l'Aldé qui sont ici. Et on a un tableau de bord de camion. Gainé cuir. Tout est gainé cuir. La caméra de recul, c'est sur le même écran. La climatisation, bien sûr. Rétro-chauffant. Enfin, voilà. Tu vois bien. Comme un véhicule, régulateur de vitesse et tout et tout. Alors ça, tu peux passer les vitesses en séquentiel. Et ici, tu as la commande pour les suspensions que tu peux régler indépendamment. Selon l'endroit où tu t'arrêtes, tu vas stabiliser ton véhicule et le mettre de niveau. Si bien sûr, tu n'es pas dans une pente à 10%. Parce que là, sinon, on ne pourra rien faire pour toi. Pour avoir le contact pour la télé, c'est ici en bas. Parce que la télé marche sur le système audio, en fait. Et du coup, tu as un petit bouton pour activer le système pour que tu puisses regarder la télé. On reconnaît les bouches. Donc, moi, je reconnais ces bouches-là sur l'Iveco. C'est un peu la même chose. Alors, le véhicule, c'est un novembre 2011. Donc, c'est un salon 2012. Puisque les salons dans le camping-car, c'est de septembre à septembre. Donc, bien sûr, un blocage de différentiel. Comme un camion, en fait. Selon l'endroit où tu te trouves. Si vraiment. Alors, je ne t'ai pas montré. Mais si tu as du temps d'apercevoir, c'est de la roue jumelée en dessous. On peut arrêter l'anti-patinage. On peut bloquer le différentiel. Pour te permettre de te sortir d'un endroit où tu te serais garé. Qui serait un petit peu gras. C'est la première fois que j'ai autant de place pour poser mon pied d'appareil. En fait, à chaque fois que je bataille avec le pied. Là, il y a une place de folie. Tableau de contrôle. C'est à tout, en fait. Tu as les réserves d'eau. Réserve d'eau grise. 230 litres d'eau propre. C'est environ 100 litres par personne par semaine. À peu près. Grosso modo. On va avoir ici la commande du petit. Il y a ici à l'interneau. Il est commandé électriquement. La commande est ici. Commande de l'Alde. Qui n'est pas en route là. Mais qui fonctionne. Donc, il va te commander. C'est les nouveaux tableaux de commande. 3010. Regardez bien. C'est le tableau couleur. Où tu vas pouvoir donc commander ta chaudière. Et alors là, on a un baromètre. On a l'horloge. Et ça, c'est très sympa. Sur les cartagos. Ça donne un petit peu une ambiance bateau. Tu vois. La chose un peu, voilà. Qu'on retrouve un peu sur tous les camping-cars. C'est bien sûr la moustiquaire. Les interrupteurs ici pour allumer toute la lumière. On l'allumera tout à l'heure. Au moment où je passerai la caméra 360. Comme ça, tu verras un peu l'ambiance qu'on a dans ce véhicule. Cuisine. Forcément. Comme tout véhicule qui se respecte de ce gabarit. On a une belle cuisine en fait. On a une cuisine qui donne envie. Qui donne envie de ne pas faire des boîtes de conserve ou des surgelés. Plaque trois feux. Alors, c'est en verre. Donc, ça s'entretient assez facilement. C'est pas comme ce qu'on voit d'habitude en inox. Là, c'est du verre. Facile à nettoyer donc. Un évier ici avec des demi-fermetures qui peuvent se retourner éventuellement. Une petite poubelle. C'est même pas une petite poubelle en fait. C'est un petit bac pour pouvoir mettre l'éponge, etc. Robinetterie avec douchette. C'est tout d'une pièce. C'est tout d'une pièce. C'est tout un... Ça me fait penser un peu à un plan de travail. Comment dire ? Comme dans les maisons en fait. Les plans de travail en... Je ne sais plus comment on appelle ça cette matière. C'est un peu ça. C'est ce qu'on montre dans les cuisines équipées de maison. Les crochets pour les serviettes. Les interrupteurs. La petite plaque en verre pour éviter d'éclabousser. On va attaquer la partie basse. Tu vois, on a des jolis meubles. Tout laqué en fait. C'est magnifique. On va commencer par la partie du milieu. Il y a les petites poubelles. Là, on a les commandes pour le gaz en fait. Pour pouvoir fermer le gaz. Et c'est un placard ensuite dans lequel tu peux mettre des choses. Donc les tiroirs forcément. Bah voilà, on a des tiroirs là qui sont pleins forcément. Puisque le véhicule n'a pas encore été débarrassé. Je suis venu un peu à l'improvise pour le filmer. Tiroir freiné bien sûr. Grand tiroir. Tout est en panneau je dirais. Ce n'est pas du plastique. Voilà, tu vois. On va avoir pour les assiettes. Grand tiroir qui sont bien chargés. Donc ils doivent être bien solides. Ici, on a même des rangements pour les bouteilles ici en bas. Un rangement pour les bouteilles ici en bas. Il y a des bacs très profonds dans lesquels tu peux mettre quand même des casseroles. Pareil ici. Vraiment, on a beaucoup de place. On a beaucoup de place. C'est même presque trop, tu vois. Presque trop de place. C'est très profond. C'est vraiment des bacs qui sont très très profonds. Toujours des petites armoires en haut. Alors on a des éclairages un peu partout. On verra ça quand on va passer la caméra 360. Pareil, ça tourne ça, voilà. Là, c'est pour ranger les verres. On continue le défilé de mode. On va avoir là le four. Le four avec la commande. Donc le four, il est chargé, mais il ne doit pas servir beaucoup, je pense. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça, c'est pour refroidir le frigo l'été. Et ensuite, on a un frigo classique. Un frigo congélateur qui est encore plein forcément. Qui sera débarrassé, bien sûr, pour la vente. Tu n'auras pas de quoi manger dedans. Dans la partie, ensuite, on va rentrer dans la partie nuit, ici. Mais c'est tout guiné, là, tu vois. C'est tout matelassé. Vraiment belle finition. Belle finition, tout est arrondi, tu vois. Là, on va passer dans la partie nuit que je vais te présenter maintenant. La partie nuit, bon, avant de démarrer, avant d'aller plus loin, tu vois. On a une porte de séparation, bien sûr. Alors cette porte, elle fait séparation. Et du coup, elle ouvre la partie salle d'eau. Alors la salle d'eau, elle est traversante, puisqu'elle est à deux parties. Et ensuite, on va avoir une cloison, ici, qui va pouvoir cloisonner la chambre de la partie salle d'eau. Une douche, avec une lumière qui diffuse. Ce n'est pas une grosse, grosse lumière. Mais bon, on a une salle d'eau qui est sympathique. Un caille-bottis, avec une porte de cabine bien pratique aussi. Voilà. Voilà, une porte qui vient basculer comme ça. Je trouve assez astucieux, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de... Il y a deux rails, là. C'est plutôt pas mal foutu. Voilà, là, on se retrouve de l'autre côté. J'ai inversé la caméra, parce que comme ça, c'est plus pratique. Comme j'en profite, les allées sont assez larges. Du coup, mon pied, le pied de caméra, rentre partout. Quand on ferme, donc, ici, la pièce d'eau, on a la douche de ce côté, du coup. Et de ce côté, on va avoir le lavabo, les toilettes. Donc, on est sur des toilettes. Donc là, ici, tu n'es plus sur une cassette, en fait. Tu es sur des WC nautiques, comme on peut les trouver dans un bateau. Donc, pas de cassette, bien sûr, à vider. C'est beaucoup plus pratique. Tu n'as pas de cassette à sortir. Je ne vais pas dire pour ma dame, parce que sinon, je vais me taper une remarque. Les dames, en général, elles ne sortent pas les cassettes. Mais bon, c'est vrai que quand tu as cette cassette à sortir qui pèse un peu plus de 20 kg, c'est assez lourd quand même. Sans vouloir froisser la jante féminine. Un beau plan de travail, bien costaud. Des bacs, des fixations partout. Alors, bien sûr, un mini-équipe pour pouvoir avoir une ventilation. Et à chaque fois, voilà, le véhicule est plein, bien sûr. Mais on a des rangements. On va avoir un éclairage qui est ici. où ça te permet de bien pouvoir te regarder quand tu te coiffes. Et ici, encore, des rangements. Plutôt bien foutus. Et alors, tu vois, il est tout arrondi. Il est tout arrondi, ce qui fait que quand tu es dedans, quand tu es dedans, eh bien, tu as de l'espace, quoi. C'est bien foutu. Tu vois, tu as le lavabo ici. Je trouve que c'est plutôt bien agencé, là. En même temps, avec la place que tu as, ce serait un peu étonnant. Le contraire, ce serait étonnant. On va avoir forcément une grande penderie. Une grande penderie avec un rangement, une étagère au-dessus. Donc, la penderie assez large. Et puis, en dessous, on a encore une place pour pouvoir mettre des sacs ou ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on va avoir des casiers qui sont bien pleins aussi, tu vois. Tu peux vraiment, avec une tonne neuf, je pense que tu peux vraiment te faire plaisir. On a la commande du rafraîchisseur d'air qui est ici au-dessus, dans la chambre. Voilà, donc, rafraîchisseur d'air. Je te rappelle un peu le fonctionnement. Maintenant, ça n'a pas la même fonction qu'une clim. Ce n'est pas aussi efficace qu'une clim. Par contre, ça peut te descendre d'environ 10 degrés la température extérieure. Ça veut dire, si tu demandes plus de 10 degrés, tu ne vas pas y arriver. Souvent, on arrive à gagner environ entre 8 et 10 degrés. Voilà. Mais c'est confortable, parce que quand, par exemple, il fait 38 dehors et que tu rentres dedans, il fait 30, même 28, tu as l'impression qu'il fait frais. On passe bien sûr au dodo. Et là, au dodo, qu'est-ce qu'on a ? On a les lits qui s'imposent quand tu as une soute de cette dimension. C'est les lits jumeaux. La possibilité de transformer, je pense, la literie en un grand lit, si éventuellement tu le désires, il y a une rallonge au milieu. Voilà, on est en train de me le souffler. Il y a une rallonge au milieu qui permet de transformer tout en un grand lit. Tu vois, quand je ferme une porte, là, quand je ferme une porte, la deuxième se ferme en même temps. Tu vois ? Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, peut-être, elle demande à être un peu réglée, tu vois, parce qu'elles n'ont pas le même... Voilà, ça, je pense que ça demandera un petit réglage. Mais bon, du coup, tu as deux grands miroirs, tu peux te regarder, voilà, est-ce que je suis bien habillé, tout ça. Enfin, tu vois bien, c'est plutôt pratique, surtout que ça donne ensuite dans la salle d'eau. Ces deux accès, donc, qui arrivent directement sous la soute, on a les bouches de chauffage qui sont ici de chaque côté et alors on a un accès de chaque côté, tu vois. On va avoir un accès de chaque côté. Là, on communique directement avec la soute. Ça veut dire que tu pourrais, par exemple, entreposer tes courses par la soute ici et pouvoir les attraper facilement de l'intérieur. Sachant que la soute est chauffée également, du coup, tu n'as pas de problème. Nous voilà maintenant dans la chambre. Donc, dans la chambre, on va avoir des placards de chaque côté à chaque fois. Avec des bonnes portes, tout le tour. Donc, tu as encore un tas de rangements. Alors, ça, je pense que, par contre, ça supporte beaucoup plus en poids que les placards traditionnels qu'on peut trouver dans les camping-cars où souvent, en hauteur, tu ne peux pas mettre grand-chose. Là, je pense que même des livres, tu peux y aller. C'est du très costaud, c'est du cossu. C'est un peu logique. La commande de la pile et foie est ici, donc elle est accessible. Tu as tous les interrupteurs pour couper éventuellement la lumière un peu de partout. Toujours ce magnifique revêtement cuir sur tout, tout, tout le plafond du véhicule. Le rafraîchisseur d'air, bien sûr. Alors, bon, il y a deux vitres. Alors, les... Voilà, à chaque fois, on a des occultants. Les occultants qu'on connaît, hein. C'est-à-dire des occultants plissés avec la moustiquaire qui est au-dessus. Tout, tout, tout est couvert. Tu vois, par exemple, là, sur un camping-car, tu aurais directement la paroi extérieure. Là, tu as un panneau qui décolle un peu, qui vient rétrécir un petit peu l'habitacle, mais en contrepartie, c'est tout gainé. Et ça, ça vient encore améliorer l'isolation du véhicule. Et ici, on va avoir une petite table de nuit, tu vois, que tu peux sortir éventuellement avec, à chaque fois, des petits éclairages. C'est bien cosy, ça fait envie. Franchement, si j'avais pris mon franquia, je crois que je l'aurais laissé et je serais parti avec celui-là. Et j'aurais vite jeté les clés par la fenêtre en disant, allez-y, récupérez-le et moi, je récupère celui-là. Franchement, il est... Ça fait envie, ça fait... On a vraiment l'impression d'être dans un appartement, là. On n'est plus dans un camping-car. On est dans un petit appartement roulant. On ne va pas dire que c'est les plus gros véhicules, mais ça reste, je pense, dans cette longueur, ça reste acceptable. Je pense qu'en dessous de 9 mètres, c'est circulable. Ça ne veut pas dire que les nôtres ne sont pas circulables. Ça veut dire que quand tu circules avec un autre véhicule qui dépasse 9 mètres, il faut commencer à prévoir ton déplacement. Il faut commencer à réfléchir où tu vas stationner. Là, c'est un tout petit peu plus long que le mien. En fait, le Knos qu'on a vendu, il est même un peu plus long que celui-là parce qu'en fait, le Knos, il fait 8,90. Celui-ci, il fait 8,70, tu vois. Et malgré tout, on a un espace qui paraît encore plus spacieux. Le truc qui tue, que j'avais complètement oublié. Tu me dis, mais tu nous parles de télé, de paraboles et tout, mais elle est où ? James Bond rentre en action. 0,07. Tu nous sors la télé parce qu'on va discuter de la prochaine mission. Tu vois ? Elle est là. Et après, tu l'articules dans tous les sens comme tu veux. Si tu es là-bas, tu es là-bas, tu peux l'articuler. Plutôt sympa, hein ? Tu as un bouton pour descendre, un bouton pour monter, tu vois. Génial. Ça, c'est le petit gadget qui tue. Et ça, j'aime bien, tu vois. C'est des trucs bêtes, mais moi, je trouve que c'est ça qui fait le luxe d'un véhicule, en fait. Tous ces petits détails que peut-être après, tu ne t'en rends même plus compte. Mais au moment où tu les actionnes, ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est loin, hein ? On passe aux choses sérieuses. Dis-moi, 007, à combien tu vas nous proposer ce véhicule ? Alors, on va d'abord t'énoncer le... Je vais te résumer un peu tout ça. Donc, on a 8,70 m de long, 2,37 m de large, 3,45 m de haut, moteur, donc, Iveco, châssis Iveco, camion haut, comme ça, un vrai châssis de camion. Tout suspendu sur coussin d'air, devant, derrière. Moteur 187 chevaux, boîte robotisée, blocage de différentiel, les sièges suspendus, sur air, tu vois. Donc, en fait, on a un compresseur qui va alimenter les sièges pour l'air et la suspension. On reste, par contre, sur un freinage hydraulique. On n'est pas sur un freinage air comme sur les camions. Dans ces tonnages-là, souvent, on reste sur de l'hydraulique. 6,800 m de poids total roulant autorisé, 10 tonnes de PTRA, donc, poids total roulant autorisé et un poids total complet avec la remorque. Voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux. Grosso modo, 1,9 tonne de charge utile, ce qui veut dire que tu peux mettre 1,9 tonne de boîte de conserve ou ce que tu veux. Il est équipé d'une alarme mais qui n'a quasiment jamais servi. Il y a une pile et foie. Il y a 4 batteries de 110 ampères qui sont derrière, qui sont 2 blocs de 2 batteries. 2 panneaux solaires. D'après ce que j'ai pu voir, je pense qu'on doit avoir un 140 et 240. En tout cas, ça dépasse les 100 watts. À mon avis, ils sont plutôt près de 140 watts. 230 litres d'eau. Je ne sais pas, j'en oublie certainement. Mais ça, c'est électrique. Le store électrique, en fait, on est sur un liner. Donc, sur un liner, on va avoir ce type d'équipement. On va avoir également un rafraîchisseur d'air au fond. Un véhicule comme ça neuf, hors option, hors option, ça valait 240 000 euros. Et on est tout cuir. On est sur full cuir, on est cuir au plafond. Donc là, tu te dis, là, ça va douiller. Je ne sais pas, fais tes pronostics. Si vraiment, tu es... Sans attendre la fin, là, je vais t'annoncer le prix tout de suite. Là, tu as quelques secondes pour faire le pronostic. Mêlez-les en commentaire. Je voudrais voir un petit peu à combien vous vous estimez, à combien vous vous attendez qu'on va afficher ce véhicule. Ça m'intéresse. Mais jouez le jeu. Mettez-le là maintenant et je vais annoncer le prix, là, tout de suite. Je vous laisse 5 secondes. Alors, à combien on va te le proposer, le véhicule ? On va te le proposer à 83 500 euros. 83 500 euros pour accéder au liner. Tu peux hésiter pour... On en a présenté des véhicules. Tu peux hésiter sur un véhicule... Alors souvent, la plupart du temps, on te présente des véhicules à 68 000, 70 000. C'est souvent... Pour les gros véhicules, c'est souvent ces prix-là. Un véhicule comme ça, on s'attend plutôt à passer les 100 000. Je vais te dire. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé un Concorde Charisma de 2007. Je crois que la personne, elle en voulait 106 000 euros. Tu vois ? 106 000 euros. Donc, alors, bien sûr, pour moi, j'estime que 106 000 euros, c'est trop cher. Donc, je ne vais pas... Je ne suis pas allé le filmer parce que ça va être trop compliqué à vendre. 2007. Là, on est sur un 2011. On est sur un 2011, là. Tu vois ? On a, comme on te l'a dit tout à l'heure, on a 117 000 kilomètres. On est sur un kilométrage plus que raisonnable pour un véhicule comme celui-ci avec un 3 litres. Un camion, en fait. Pour un camion, ce n'est rien du tout. On a des prestations qui sont quand même... qui valent largement un Charisma pour beaucoup moins cher, en fait. 83 500. L'adresse magique est ici. Si tu es en train de vendre ta maison, tu as vendu ta maison et puis tu veux passer à une vie nomade, comme beaucoup de contacts que j'ai actuellement, là, tu fais une bonne affaire. Alors, je peux te dire que c'est la bonne période parce qu'on a eu une augmentation de gasoil il y a très peu de temps et du coup, ça a calmé un peu tout le monde. Ça, dans une période normale, je pense que, oui, on pouvait passer les 100 000. On pouvait tenter les 100 000, en fait. Voilà la famille. Eh bien, écoute, je te souhaite... Je te souhaite... Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux. Je te dis à tout bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, cette vidéo. Donc, je ne sais pas vraiment ce que je vais passer avant, après. Si ça se trouve, je l'ai filmé depuis un petit moment puis tu la voies que maintenant. En tout cas, à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ça, c'est très important. On a besoin des abonnements. Et on a besoin de réclamer. Je suis désolé. Petit pouce, les commentaires, tu fais tout ce que tu veux. Ça nous aide vraiment. Ça m'aide vraiment dans le développement de cette chaîne. Et au plus ça va se développer, au plus on pourra te montrer les choses sympathiques. Et voilà. Ciao. À tout bientôt, la famille. À tout bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501